Bonjour, bienvenue dans cet atelier d'écriture en ligne. C'est une expérience que je vais faire avec vous. Vous le savez peut-être, pendant ma résidence ici à Montauban, il était prévu que j'anime des ateliers d'écriture. Alors, en général, dans ces ateliers, on est ensemble dans la même pièce. Je suis là avec vous, je parle, je vous donne des consignes, des idées, j'essaye de vous accompagner. En ce moment, on est tous enfermés chez nous, on n'a pas le choix. C'est une contrainte qui nous est imposée, et je décide de la prendre comme une contrainte d'écriture, comme une contrainte de création. Quand on écrit, c'est comme un jeu, on peut essayer de le prendre comme un jeu. Et donc, il y a des règles du jeu à respecter, et là, on a une règle qui est plus contraignante que d'habitude, c'est celle de ne pas pouvoir sortir de chez nous et de ne pas pouvoir se rencontrer en vrai. Alors, j'essaye, cette expérience avec vous, d'animer tout de même un atelier d'écriture, mais à distance. Pendant ma résidence, j'ai un thème de travail qui est la mémoire, l'histoire. Comment nous pouvons raconter des histoires en puisant dans notre mémoire et aussi dans des documents qui existent pour incarner cette mémoire, par exemple, dans des archives. On aurait été ensemble au Pôle Mémoire de Montauban, on aurait trouvé des documents, ou bien vous auriez apporté, vous, peut-être, des documents qui vous sont personnels, et on aurait puisé dans ces indices la source pour inventer des histoires. On aurait cherché comment transformer cette mémoire en fiction. Eh bien, là, je suis enfermé chez moi, donc je ne vais pas au Pôle Mémoire. Je ne consulte pas les archives de Montauban, sauf certaines petites choses qui sont visibles en ligne et je ne me promène pas à Montauban. Je parcours, quelquefois, les rues de Montauban sur Google Maps et en particulier avec la fonction Google Street View que je vais vous montrer tout à l'heure si vous ne la connaissez pas. Et c'est donc ce que je vous propose dans cet atelier, c'est d'écrire une histoire, une histoire brève qui se déroule dans un lieu que vous connaissez. C'est simple. Petite histoire brève qui se passe dans une rue de Montauban. Et pour trouver vos idées, pour accompagner votre écriture, eh bien, je vous propose de suivre toutes les étapes que je vous explique maintenant dans la vidéo. Vous allez écrire une histoire, et je tiens à ce mot, une histoire, parce que ce mot est suffisamment vaste pour vous permettre d'écrire une histoire réelle et vécue ou bien une histoire imaginaire. Dans tous les cas, quel que soit votre choix, je voudrais que vous écriviez une histoire située à la frontière du souvenir et de la fiction. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours plus ou moins ce qu'on fait. Quand on écrit une fiction, de toute façon, on l'écrit avec sa propre sensibilité qui est nourrie d'une mémoire, de nos souvenirs, de choses qu'on a en nous, de toute façon. Et quand on choisit d'écrire un événement soi-disant réel, eh bien, le fait de vouloir l'écrire et de le transformer en écriture, en littérature, ça fait qu'on est toujours plus ou moins à cette frontière. Cette frontière que je vous propose d'explorer. Ce décalage entre la mémoire est une certaine forme de réalité objective. Le lieu où votre histoire se passe, c'est une rue, une rue de Montauban. Première contrainte. Alors, pour jouer à ce jeu, il y a des règles à respecter, je le disais. Je vous donne donc quelques contraintes qui sont les règles de ce jeu. Donc, la contrainte principale, ce n'est pas moi qui vous la donne, c'est le contexte dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire ce confinement. Vous allez écrire au sujet d'une rue dans laquelle vous ne pouvez pas vous rendre en ce moment. Vous allez donc être obligé de vous fier à deux sources documentaires. La première, votre mémoire. Et la deuxième, des images sur Google Street View. Dans votre mémoire, vous trouverez des images, des sensations, des impressions, des couleurs, des sons, le souvenir de choses que vous avez faites dans ce lieu. Ces détails vous appartiennent. Ils sont uniques parce qu'ils sont liés à votre personnalité. Sur les images de Google Street View, à l'inverse, vous ne trouverez rien de tout ça. Vous trouverez une réalité soi-disant objective, c'est-à-dire que vous verrez ce même lieu, mais non plus déformé par votre sensibilité, mais déformé par le traitement froid et automatique du robot de Google. Les images de Street View ne sont pas la réalité. Elles sont une version possible de la réalité. Les lieux sont figés tels qu'ils étaient au moment du passage de la voiture Google. Parfois, il y a plusieurs années. Et vous pouvez d'ailleurs, le plus souvent, remonter le temps en choisissant l'année du passage de la voiture Google dans ce menu que je vous montre là à l'écran. Je fais la manipulation dans la rue Bessières, qui est la rue où je réside actuellement. et on s'aperçoit que la voiture est passée trois fois, puisqu'on a des images qui ont été faites à trois années différentes. Et donc, c'est trois versions possibles de ce même lieu. Il y a quelque chose de dérangeant et de fascinant à la fois dans ces images à cause des personnes qui sont capturées à leur insu, dont les visages sont floutés comme des fantômes. Elles me font penser à ces photos anciennes lorsque les temps de pose étaient très longs et que les personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient photographiées ne prenaient pas la pose et bougeaient. Elles apparaissaient alors floues comme des fantômes. J'aime bien ces photos, les deux que je trouvais sur le site des archives municipales de Montauban. Deux cartes postales. Sur l'une, on voit au premier plan un chien flou parce qu'évidemment, le chien ne prenait pas la pose. Donc, il est flou. Et sur l'autre, on voit carrément une personne qui a dû bouger encore plus rapidement ou alors le temps de pose était encore plus long puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître cette silhouette. On voit vraiment un fantôme, une disparition. Donc, ces photos qui étaient censées être une forme de réalité objective de la rue comme pourrait l'être Google Street View aujourd'hui. C'était des photos qui se voulaient documentaires et objectives. Elles contenaient déjà en soi cette idée de la disparition et de cette étrangeté qui ne m'intéressent pour la suite du jeu. Parce que dans cet atelier, il ne s'agit pas seulement d'écrire une description mais de raconter une histoire. Et c'est ce décalage entre les deux sources, votre souvenir et Street View, c'est de ce décalage que va naître une histoire. Je voudrais vous faire lire trois extraits de textes où il est question de décalage, justement. Du décalage dans le temps, dans la mémoire, et du décalage entre le lieu observé dans le présent et le lieu du souvenir ou le lieu de l'absence de souvenir. Le décalage également entre le temps de l'écriture et celui de la lecture. L'écriture, c'est aussi ça. C'est un rapport permanent à l'absence et à la présence, au temps et à la disparition. Les trois textes que je vous propose, c'est d'abord un extrait de W ou le souvenir d'enfance. C'est un livre très important pour moi et vous allez voir Georges Perrec, je vous en parle un petit peu après. Je pense nécessairement à lui quand il s'agit de description, de lieu et de mémoire et de l'absence. Il est toujours là. Le deuxième, c'est un extrait de mon prochain roman. qui s'appelle Les présents. Et vous allez voir aussi cette idée de parcourir à nouveau un lieu dans lequel on sent que quelque chose s'est passé ou quelque chose aurait pu se passer et du souvenir ou de la fiction potentiellement contenue dans ce lieu. Le troisième, c'est un extrait de La ville saoule, ce livre de Christophe Grossi, où là, le décalage dont il est question est celui notamment de l'écriture, du temps de l'écriture. Le moment où j'écris ce texte, nous dit-il, n'est pas celui où vous le lirez. Et pendant ce temps-là, les choses auront déjà changé. Les lieux auront changé, moi, j'aurais changé. Vous, vous aurez changé. Je ne sais pas dans quel état vous serez, dans quel état d'esprit vous serez quand vous me lirez. Et c'est quelque chose d'important, ça aussi. Le quatrième, c'est encore un texte de Georges Perec et c'est dans Espèce d'espace. Et celui-ci, je vous le propose parce que c'est une sorte de mode d'emploi de comment décrire un lieu et une rue en particulier et ça pourra vous guider quand il s'agira de décrire la rue. Ensuite, à propos de Google Street View, je vous invite à visiter un blog, celui d'Olivier Odassava parce que tous les jours, il publie une photo extraite de Google Street View et il produit un très court texte en rapport avec cette photo. ça peut vous donner des envies. Et puis, trois billets sur mon blog dans lesquels je me suis prêté à ce jeu à propos du décalage entre le lieu connu dans mon souvenir et celui observé sur Street View. Ici, j'avais rencontré virtuellement sur mon écran des personnages que j'aurais bien aimé rencontrer dans la vraie vie à l'époque où je fréquentais véritablement ce lieu, c'est-à-dire le lycée où j'allais. À propos de la fiction potentielle contenue dans les images de Street View, il y a ces deux billets récents que j'ai écrits ici à Montauban. Il y en a un où il est question d'une rue à Montauban et l'autre d'une rue chez moi à Paris. Il ne s'agit pas de prendre ces textes comme modèle mais seulement de s'imprégner des sensations qui sont décrites parce que ce que vous allez écrire vous, ensuite, ce sera tout à fait différent de ce qui est écrit dans ces textes. Simplement, on part tous sur les mêmes bases, les mêmes références. Et c'est maintenant que vous commencez à jouer. Voici donc les règles du jeu dans l'ordre. La première étape, vous choisissez le lieu, une rue, située à Montauban. Vous ne la choisissez pas au hasard. Je souhaite que cette rue soit une rue importante pour vous, soit parce que vous la connaissez bien, soit parce qu'elle est liée à un souvenir précis. Je souhaite que cette rue soit votre rue. Deuxième étape, décrire cette rue. Sur une feuille, vous notez des mots, des bribes, des phrases. Il ne s'agit pas encore de construire un texte parce que vous ne savez pas ce que vous allez écrire. Vous ne connaissez pas votre sujet, vous n'avez pas d'histoire en tête pour l'instant. Donc, vous jetez des idées, des impressions, des sensations, des détails. Vous pouvez vous inspirer de la liste proposée par Georges Pérec dans Espèce d'espace. Vous prenez une feuille blanche, pourquoi pas, sans ligne. Comme ça, vous pouvez même dessiner, pourquoi pas. Vous prenez cette grande feuille, vous la séparez en deux parties. Sur l'une, vous faites ce jeu à partir de votre souvenir. Vous décrivez la rue de mémoire. Donc, tous les détails qui vous viennent à l'esprit. Et vous notez aussi des événements, des souvenirs qui y sont liés. Là, vous faites cet exercice pour vous-même uniquement. Donc, c'est des notes. Si ce n'est pas compréhensible par quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. On ne construit pas encore les phrases à ce moment-là. Vous notez pour ne pas oublier. C'est votre boîte à outils. Sur l'autre partie de la feuille, vous faites la même chose, mais à partir de ce que vous voyez sur Google Street View. Et donc, ce que vous allez noter là, en particulier, c'est les différences entre ce que vous avez en tête et ce que vous voyez sur l'écran. vous allez noter les choses qui vous étonnent, qui vous dérangent peut-être. Vous allez prêter attention aux personnages, à ce qu'ils sont en train de faire, à leur visage flou, à l'absence de personnages. Peut-être que dans la rue que vous aurez choisi, il n'y aura personne. N'hésitez pas à remonter le temps comme vous l'avez vu au début de la vidéo, comment on peut choisir l'année sur Street View. Que ressentez-vous à ce moment-là ? Notez vos sensations quand vous redécouvrez votre rue sur ces images virtuelles. Est-ce que c'est amusant, fascinant, dérangeant, ennuyeux ? Troisième étape. Vous allez écrire cette étape au conditionnel. Et là, ce sera des phrases. Donc des phrases écrites à ce temps conditionnel. On serait des bandits. On serait des indiens et des cow-boys. Lorsqu'ils jouent, les enfants parlent au conditionnel. Alors nous aussi, on va jouer. Vous écrivez sur votre feuille une série de phrases au conditionnel. Pourquoi le conditionnel ? C'est à cause de ces fictions potentielles contenues dans les images et vos souvenirs. Vous avez cette base documentaire. Et nous, ce qu'on veut écrire, c'est une histoire. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la potentialité d'une histoire que vous allez vous détecter et vous allez la faire advenir à cette étape-là du jeu. Donc vous allez répondre à quelques questions. On serait en train de se promener dans cette rue. Que verrait-on ? Les personnages flous aperçus sur Street View. Qui seraient-ils ? Que seraient-ils en train de faire ? Où iraient-ils ? Leur parlerait-on ? Irait-on au même endroit qu'eux ? Même chose à propos de la rue que vous avez en mémoire. Qu'avez-vous fait dans cet endroit ? Qu'auriez-vous pu faire ? Que feriez-vous si vous parcouriez cette rue à nouveau ? Où iriez-vous ? Et pourquoi ? La quatrième étape, vous identifiez votre sujet. Sur votre feuille, vous avez noté beaucoup de choses. C'était votre boîte à outils. J'ai dit. Mais après, on n'a pas besoin d'utiliser tous les outils. Certaines de ces choses vous intéressent plus que d'autres. C'est à vous de choisir maintenant. Vous identifiez les points les plus importants pour vous. Dans vos descriptions, quels détails vous intéressent vraiment ? Laissez de côté tout ce qui ne vous intéresse pas. Dans l'observation que vous avez faite sur Street View, quels sentiments avez-vous éprouvés ? Gardez-les pour donner une couleur à votre histoire. Si ça vous a amusé d'observer ces images, ça va donner un ton à cette histoire. le fait que vous ayez éprouvé vous ce plaisir. Si ça vous a dérangé, si ça vous a ennuyé, il ne faut pas hésiter à utiliser ces sentiments-là aussi. Parmi les événements que vous avez listés, les choses réellement advenues dans vos souvenirs ou les choses imaginées à partir de Street View, quels sont ceux que vous avez vraiment envie de raconter ? Vous ne pourrez pas tout dire et tout ne va pas forcément vous intéresser. choisissez maintenant quel est votre sujet. Et c'est la dernière étape, l'étape 5, écrire votre histoire. Maintenant que vous l'avez bien identifié, vous l'écrivez en quelques lignes. Vous pouvez choisir un titre dès maintenant, si vous voulez. Moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir le titre avant d'avoir le reste du texte. J'ai une sorte de masse d'idées, d'envies un peu floues. Et puis, à un moment, j'ai un titre qui apparaît. Et c'est souvent le titre qui va m'aider à guider l'écriture. Parce que le titre, c'est une promesse qu'on fait au lecteur. Déjà, c'est la première chose qu'il lit. Et quand on fait une promesse, après, il faut la tenir. Donc moi, ça me guide, ça m'aide. Pour mon prochain roman, dont je vous ai fait lire un extrait, Les présents, le titre était là avant que j'écrive la première ligne. J'avais une masse d'idées, parce que c'est beaucoup de choses qui viennent de mes souvenirs aussi. Il y a une grande part autobiographique. Et il y avait des idées de fiction, un désir de certaines images. Et ce qui m'a aidé à mettre tout ça en forme, c'est quand je me suis dit que le titre, ce serait Les présents. Et là, ça m'a guidé. Alors là, on n'écrit pas un roman. Vous allez écrire un texte très bref, mais ça peut jouer exactement le même rôle de déclencheur. Si vous n'avez pas de titre tout de suite, il ne faut pas non plus que ça vous bloque. On peut le trouver à la fin. Le résultat, le texte que vous allez écrire, ce sera très bref, ce sera très simple. Ce sera un récit à cheval entre le souvenir et la fiction, parce que tous les récits sont toujours à la frontière du réel et de l'imaginaire, qu'on le veuille ou non. À vous de choisir de pencher un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre. Et le texte prendra cette forme. Un titre. Le lieu sera clairement identifié. Il faudra me dire de quelle rue vous parlez. Et un texte, narratif, bref, qui raconte l'événement de votre choix. Donc, finalement, vous voyez, le sujet est assez libre. On pourrait se dire tout ça pour ça. Finalement, il s'agit juste d'écrire ce que je veux dans une rue. Bon, oui. Mais c'était important pour moi de vous expliquer d'abord toutes ces références et toutes ces méthodes, parce que ça va vous donner un guide et des pistes. Et aussi parce que si ces pistes sont communes à tous les participants de l'atelier, elles donneront une sorte d'unité à des textes qui, par ailleurs, seront très divers entre eux, parce que vous aurez puiser vos idées dans vos souvenirs personnels, dans ce que vous avez vu et ressenti, vous, sur les images que vous aurez explorées. Ils seront donc tous différents, mais s'ils ont cette unité, ça nous permettra de les considérer chacun comme une pièce d'un même puzzle parce que tous les textes seront publiés ensemble et c'est l'assemblage de toutes ces histoires ancrées dans plusieurs époques, dans différents lieux de Montauban, dans le souvenir et dans la fiction qui constituera le puzzle, l'image finale. Et c'est donc bien un jeu que je vous propose de jouer avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !